Musique Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Un peu spéciale. Voilà, parce qu'on souhaitait vous annoncer quelque chose. Comme vous avez vu dans le titre. Et cette annonce ? C'est tout simplement qu'on va bientôt se marier. Ça fait plusieurs mois qu'on le prépare. En fait, pour vous... Les personnes qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant de beaucoup de préparatifs puisque j'en ai parlé fin septembre, début octobre. Je me sens que c'était fin septembre. Et depuis, voilà, au fur et à mesure, j'ai fait sur la page d'accueil de Instagram, j'ai fait un onglet wedding. Et voilà, je parle un petit peu de tous nos préparatifs, du thème et de pas mal de choses. Mais c'est vrai que Dodo a eu l'idée de faire... De faire une petite vidéo pour l'annoncer aussi sur YouTube. Et pourquoi pas même une série, une petite série de vidéos. Pour rentrer un peu plus dans les détails et vous expliquer le pourquoi du comment et ce que ça représentait pour nous. Voilà, en fait, ça fait... Beaucoup de personnes, pardon, pensaient que nous étions déjà mariés. En fait, ça fait six ans que nous sommes huit ans ensemble, huit ans de couple, six ans de paxe. Et le mariage, c'est un petit peu l'aboutissement. Ça viendra... Parfait, cet engagement. C'est un petit peu l'aboutissement de ces quelques années de vie. Et puis, de toute façon, ça me démangeait. Il fallait absolument que nous portions le même nom. Même si ça peut paraître un détail administratif pour certains. Pour nous, c'était super important. Oui, parce que voilà, pour nous, le paxe, c'était déjà un engagement. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment la dernière étape de l'amour qui nous lie. Et donc, nous avons décidé, il y a donc six mois maintenant... C'était fin septembre ? Fin septembre. Mi-septembre ? Mi-septembre, tu m'as demandé un mariage. Ok. Je n'ai pas noté la date. Et... Mi-septembre 2018. Et donc, nous avons décidé de nous marier. Et voilà, donc, le pourquoi de cette vidéo. Parce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais sur YouTube autant de mois après. Alors, ça n'a rien à voir avec le maquillage. C'est juste une manière pour nous deux de partager la nouvelle avec beaucoup de personnes qui m'en voient encore maintenant. Malgré ce qui est tout à fait normal, une moute des abonnements. Puisque de toute façon, je ne fais plus des vidéos. Et c'est tout à fait naturel. Mais beaucoup de personnes encore, malgré tout, me demandent toujours des nouvelles. Ne comprennent pas pourquoi je ne reviens pas sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe ? Ou s'inquiètent. Et donc, c'était une manière un petit peu d'expliquer que tout va bien dans ma vie. Simplement, j'ai fait un choix un moment. Vous savez qu'après les deux AVC de maman, mon choix était de me recentrer sur ma famille. Une lassitude aussi de YouTube par rapport à beaucoup de choses. Et voilà. Plein de choses dans notre vie qui ont fait que ce n'était plus possible. Voilà. Des nouveaux projets. Et c'était plus compatible avec YouTube et mes envies, tout simplement. Et un des projets, c'est donc notre mariage. Voilà. Donc, ce mariage aura lieu le... Le 30 novembre. 2017. Pourquoi le 30 novembre ? Je te laisse répondre. Ah bon ? Ou c'est moi qui prends l'heure. Mais écoute, tu as l'air bien parti, je te sens motivée. Pour une fois que j'ai la lumière sur moi. C'est ça. Donc, le 30 novembre, c'est la Sainte Androse. Et la Sainte Androse, c'est la fête nationale de l'Ecosse. Donc, vous vous doutez bien que si on veut le faire le jour de la fête nationale de l'Ecosse, c'est que le thème de notre mariage, c'est... L'Ecosse. C'est que ça représente un petit peu quelque chose pour nous. Voilà. Donc, dans l'Ecosse, nous allons mêler tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec l'Ecosse. Il y aura une part de Celtic, il y aura une part d'Elphique, il y aura une part de William Wallace, d'Otlander, de tout un tas d'inspiration qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Mais on a décidé de mêler tout ça et de tout centrer autour du thème de l'Ecosse que je trouve fabuleux. Voilà. L'Ecosse, c'était vraiment quelque chose pour nous qui nous tournait à cœur. C'est vraiment un des pays que nous rêvons de visiter. A priori, ça sera vraiment le lieu de notre voyage de noces. Enfin, c'est ce qu'on espère en tout cas. Sachant que je suis passionnée par la culture celtique, mais ça, vous le savez, depuis des années, des années, les plus anciennes qui me suivent depuis le début, nous nous avions fait... C'était des tags au tout début. Tag du boyfriend, je crois, ce qui date d'il y a... Des années. Et on parlait déjà de la culture celtique, de notre amour pour la Bretagne, pour les pays celtiques. Et ça n'a pas changé. C'est quelque chose que je porte en moi depuis tant d'années, c'est dans mes tripes. La culture celtique, c'est moi, que ce soit l'Irlande, l'Ecosse, la Cornouaille, la Bretagne, forcément. Ça fait partie de la culture celtique. Et l'Ecosse, ça a été un énorme coup de cœur il y a des années, sans l'avoir jamais visitée. Et malheureusement. En fait, l'Ecosse, j'ai découvert grâce à un film. Ça a été Prévo Hart, avec Mel Gibson. Et je crois que ce film m'a tellement bouleversée à ce moment-là, que je me suis complètement immergée dans l'histoire et dans la culture écossaise. Et ça a été génial, parce qu'en fait, quand on en a parlé, quand on a parlé de son mariage, ça a été pour nous une évidence. Voilà. Donc, le thème. Le thème, c'est bien celtique-écossais. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Excuse-moi, je t'ai coupé. Disons que qui dit Ecosse dit forcément la tenue. Et la tenue du marié, ma tenue va être un petit peu particulière, en tout cas pour moi, parce que je n'ai pas l'habitude de porter ça. Je vais porter un kit. Voilà. Donc, vous aurez la primeur de voir Dodo en kit. Alors, avant, il y a plein de choses qu'on souhaite vous montrer. Alors là, je ne peux pas bouger trop, parce que j'ai un petit chat qui fait dodo sur les genoux. Et je vais éviter, donc, de le bouger. Mais, donc, c'est Dodo, en fait, qui va vous montrer plus en détail certaines choses. Parce qu'il a un plus long bras que le mien, en tout cas. Et, en fait, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, je fais un bullet mariage. Un bullet mariage. Tu peux montrer juste quoi c'est. Voilà. La couverture. Et je vous laisse juste deviner à quel point c'est le bazar à l'intérieur. Voilà. Donc, le bullet mariage est quelque chose que je prépare depuis quelques mois, où j'ai mis toutes mes idées de mariage, la préparation, la déco, voilà, les presses à terre, nos idées, nos envies. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé ça, c'est un bullet mariage de chez Larousse, qui coûtait, je crois, une dizaine d'euros. Et je trouve que c'est intéressant quand on prépare son mariage. En tout cas, moi, c'était plus simple de tout réunir dans ce type de petit livre. On va montrer un petit peu, au niveau du thème, le type de décoration qu'on a choisi. Oui. Et après, on vous montrera quelques accessoires qu'on a achetés. D'abord, un petit peu la déco. Oui, d'accord. Dans le bullet. Alors, dans le bullet, je vais juste vous montrer le type de décoration que nous voulons sur le mariage. On a parlé de l'Ecosse, d'accord ? Donc, vous allez voir la couleur du tartan de Christian, puisque l'Ecosse, forcément, veut dire tartan. On peut dire clan. Et Christian a eu le choix entre 900 tartans. Ça a été du travail de longue haleine. Ça a été plusieurs semaines. Et en fait, il fallait que le tartan, lui... Il fallait que le tartan me parle, me raconte une histoire. Il fallait qu'il ait une signification. Il fallait que son nom me parle. Il fallait que les couleurs me plaisent. Que ça évoque quelque chose pour moi. En fait, je suis un homme. Et comme tous les hommes, je me décide comme ça, à un clin d'œil. Je suis sûr de moi. Et rien ne me perturbe. J'ai toujours eu des facilités à prendre des décisions. Donc, selon ce que j'ai vu... On a changé longtemps, plusieurs fois. Cette couleur, après avoir passé... Montre-la un petit peu mieux à la caméra. Après avoir passé des semaines à regarder différentes couleurs, J'ai flashé dessus. Tu as bien montré à la caméra ? Oui. Parce que je ne sais pas si tu sens très bien. Il faut plus le... Voilà. Alors, en fait, c'est bon que tu peux le montrer. Ça, c'est la couleur. On vous a montré un des coussins qui fait partie de la décoration du mariage. Mais bon, la décoration, etc., on en parlera plus tard. Mais en tout cas, les couleurs du mariage se déclineront autour du tartan de Christian, forcément. Et autour de l'Écosse, encore plus. Donc, il y aura une partie tartan en décoration. Il y aura forcément de l'Écosse, du chardon, de la bruyère, qui sont les couleurs... Les plantes emblématiques. Je vais y arriver. Ce sont les fleurs emblématiques de l'Écosse. Donc, il y aura beaucoup de chardon, beaucoup de bruyère. Et ces couleurs-là, ça s'harmonise parfaitement. Mais... Le nom ? Oui, c'est vrai. Tu n'as pas dit le nom. Ce tartan est appelé Fierté d'Écosse. Non, Pride of Scotland, tout simplement. Donc, ça a été le choix de doudou. Et il n'y a pas que les causes dans le mariage. Parce qu'on vous a parlé, moi, la culture celtique, c'est ce que je répète encore. C'est une passion pour moi. Et il n'y aura pas de... On va en parler un petit peu après. Mais il n'y aura pas de cérémonie à l'Église. Mais une cérémonie laïque. On va en parler assez rapidement, juste après. Mais il me fallait les éléments de la nature autour de moi pour avoir ce côté celtique au niveau du mariage. Et forcément, la date du 30 novembre, étant donné que c'est la fin de l'automne, et que les températures ne sont pas forcément, a priori, propices à aller faire la fête en pleine nature à l'extérieur. Voilà. Sachant que, écoutez, nous, on a décidé de faire pas comme tout le monde. Tout le monde se marie en été, tout le monde se marie au printemps. Nous, on aime bien faire ça hors saison. Nous, on va se marier dans le froid, la pluie et le vent. L'Écosse. Mais à l'intérieur. Voilà. En fait, on sera à l'intérieur, au chaud. Bon, on parlera du lieu, etc., dans une autre vidéo. Mais il fallait que, du coup, la nature qui n'est pas à l'intérieur, enfin, plutôt la nature qui se trouve à l'extérieur, vienne à l'intérieur. Donc ça, ça fera partie aussi de notre vidéo avec la décoratrice et la fleuriste. Mais je voulais vous montrer juste certains petits éléments de décoration, en tout cas, des inspirations. Bien entendu, ce ne sera pas forcément ça. Mais des inspirations. Donc ça, je tenais à vous le montrer. Alors, Doudou, ça sera peut-être plus simple avec les photos. Est-ce que tu m'arrives à le faire voir ? Oui, je pense que là, on n'est qu'à vrai. Voilà. C'est pour vous montrer un petit peu l'idée de décoration. Il y aura forcément de la verdure, il y aura du bois, il y aura de la mousse. C'est vraiment ce côté assez chaleureux. Ça aussi, tu peux montrer ce type de photo. Hop, voilà, ça tu peux montrer. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Tu peux montrer, c'est des idées en fait. Allez. C'est l'endroit ? Oui, ça a l'air l'endroit. Non, ce n'est pas l'endroit du tout, chère. Ce n'est pas l'endroit. Non. Au secours. Je suis un jeune débutant qui commence dans l'univers de la vidéo. Voilà des inspirations. Ça, ce n'est pas les couleurs du tartan, mais c'était juste pour la décoration. Des idées déco. Voilà. Peut-être que tu montres, il passe la caméra. Le tissu, le tartan est toujours très présent. Bon, là, ce sont des photos qui ont des prises en extérieur, mais ça montre un petit peu l'univers de ce qu'on aimerait reproduire. Et voilà une inspiration de la déco végétale que nous allons essayer de refaire, de reproduire et de faire rentrer à l'intérieur des idées. Donc, comme je répète, ça sera beaucoup de bougies, de verres, de mousse, de photophores, de bois. Il y aura beaucoup de rondins de bois. En fait, voilà, l'extérieur sera à l'intérieur. Avec un côté très, très cocooning, très chaleureux. Et toujours avec cette décoration de tartan. Donc ça, c'était un petit peu pour vous montrer le type de décoration. Après, assez rapidement, on pourrait parler de la cérémonie. Enfin, assez rapidement. On va parler de la cérémonie laïque. Donc, la cérémonie laïque va être que nous sommes en train de préparer ardemment, parce que c'est très, très long à faire. En fait, nous avons trouvé, je vais vous montrer, une officiante. Donc, qui s'appelle Christelle Lembo Event. Tu vas montrer sa carte. Et voilà. Donc, je vous mettrai le lien de Christelle pour les personnes à qui ça intéresse. Peut-être à sa petite carte ici aussi. Voilà. Voilà. C'est dans l'autre sens, chérie. C'est dans l'autre sens. Non, c'est dans ce sens-là. Il y a les deux côtés, quand tu veux. Il y a deux côtés ? Oui. Allez, je vous montre l'autre côté. C'est le tour de magie qu'on sera prêt à vous préparer. En fait, Christelle est basée sur le sud-est de la France. Donc, plutôt du côté de Marseille, il me semble. Mais elle se déplace dans toute la France. Et elle fait aussi beaucoup de la région sud-ouest. Donc, nous l'avons rencontrée, en fait, Christelle, lors du salon de mariage à Angaïs. D'Angaïs, excuse-moi, je ne sais pas ce mot. Oui, c'est dans le mariage qui était à peu près sur Pau, pas très loin de Pau, en fait. Et nous l'avons rencontrée dans un lieu qui s'appelle le Clos des Mariés. C'était un endroit très intimiste, très chaleureux, une petite maison de maître avec beaucoup de prestataires. Et nous avons rencontré Christelle et Doudou a complètement craqué sur son timbre de voix. J'ai craqué sur son timbre de voix. La façon qu'elle avait de poser les phrases, de poser les mots, de son ton tellement calme, tellement apaisant. Quand j'ai entendu son voix, sans que je puisse vraiment l'expliquer pourquoi, je savais que c'était le type de personne que je cherchais. Et en plus, sur son blog, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos, sur son blog, elle a vraiment un univers qui nous ressemble énormément. Elle aime les paillettes, elle aime le romantisme, elle aime la magie, elle aime la culture, le monde médiéval. Voilà, tout ça, on s'est retrouvés dans pas mal de choses. Et c'est vrai que du coup, pour nous, ça a été un petit peu une évidence que ce soit elle. Ça a été un déclic. Donc ça sera Christelle qui sera notre officiant pour la cérémonie laïque. C'est une cérémonie qui durera à peu près une heure. Donc on est en train vraiment de travailler dessus. Ça doit faire... Toi, ça fait un mois que tu travailles dessus. Ça fait bien un mois qu'on travaille dessus. Moi, ça fait une quinzaine de jours que je travaille dessus. C'est quelque chose d'assez long parce qu'on doit vraiment parler de nous pour qu'elle nous connaisse le plus possible. C'est pas évident de parler de soi en fait. Donc on doit parler de nous, on doit parler de nos envies, de notre histoire. On doit écrire nos voeux, on doit écrire beaucoup de choses. Et donc Christelle fera une synthèse un petit peu de tout ça. Elle nous fera vraiment une cérémonie à notre image. C'est une cérémonie unique. C'est ça qui nous plaît. C'est-à-dire le côté religieux ne me dérange pas du tout, attention. Mais c'est vrai que c'est toujours plus ou moins les mêmes textes, c'est toujours les mêmes choses. À l'Église et moi, c'était pas forcément ceux qui nous correspondaient. Il nous fallait vraiment quelque chose qui nous raconte, qui raconte notre histoire, qui parle de nous. Et en plus, on tenait vraiment à impliquer dans cette cérémonie les personnes qui seront autour de nous. C'est-à-dire que ça sera un petit mariage, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Nous serons une trentaine de personnes. Donc c'est vraiment un petit mariage assez intimiste. Mais les personnes qui seront autour de nous pour partager cet événement-là, je veux qu'elles soient impliquées. Je veux qu'elles soient... En fait, on n'est pas, entre guillemets, en train de regarder deux personnes. C'est vraiment une communion, une communion d'un partage avec les gens que l'on aime. Et ça, avec l'officiante, c'est vraiment quelque chose que l'on prépare. Donc, pour Christelle, de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc, je répète, c'est Christelle Lembo Event. C'est elle qui s'occupera de nous. Elle a aussi un compte Instagram. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et elle fait beaucoup de choses. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse, pardon, et que vous voulez préparer votre propre mariage ou des personnes de votre entourage, elle se déplace partout. Elle a plusieurs formules. Et je peux vous assurer que c'est une personne très agréable avec qui c'est un grand plaisir de travailler. Par contre, pour le 30 novembre, elle l'est prise. Voilà. Alors, on voulait vous montrer, avant de clôturer cette vidéo, parce que le principal pour nous... Ah, Ramesses ! Le principal pour nous, c'était forcément de vous parler du mariage. Mais on voulait vous montrer quelques petites choses. Quand nous sommes partis, donc, en vacances, fin septembre en Bretagne, c'était aussi un petit peu l'élément déclencheur, je voulais forcément ramener quelque chose qui vient de la Bretagne. J'en avais besoin. La Bretagne, pour moi, c'est procéliande, c'est la magie. Ça fera partie du mariage. C'est aussi la culture celtique. C'est pour moi un endroit où je me ressource. Et j'avais besoin de ramener quelque chose de la Bretagne, qui sera là en décoration pour le mariage. Alors, là, on va vous montrer, juste une seconde, une boîte qui sera l'urne... 30 secondes, chouchou ! Qui sera en fait l'urne pour les enveloppes et pour les mots des invités. Nous n'avons pas fait de liste de mariage, etc. Bon, voilà. Je me marie, je fête dignement mes 50 ans en me mariant. Donc, Doudou vient de faire... Donc, on a déjà été installés ensemble depuis tant d'années. On a déjà les choses essentielles. Par contre, c'est vrai qu'on rêve de faire un superbe, joli voyage de Noces en Écosse. On ne sait pas si on y arrivera, mais en tout cas, on vous... C'est ce qu'on souhaiterait faire. Donc, les gens qui voudront participer à ce voyage mettront tout ça dans une Saturne. Et, il va vous la montrer... Que je ne le montre toujours pas ! Non ! Et cette Saturne, cette boîte en bois, c'est une boîte artisanale, fait main. C'est dommage que vous ne sentiez pas l'odeur, parce que c'est vraiment un véritable délice. Et elle vient du magasin Armoria. Je vous en avais déjà parlé. Quand je faisais des vidéos, je vous avais fait les blablas de ferry. Il me semble que c'était mes vacances en Bretagne. Et je vous avais parlé de tout ce que j'ai acheté depuis des années et des années. Je vais chaque fois chez Armoria, chez Franck. Et quand je suis retournée là-bas, forcément, j'ai eu besoin de passer chez Franck. Et j'ai trouvé cette boîte-là. Et quand je l'ai vue, c'était inévitable que ce serait celle-là pour un mariage. Tu peux la montrer, mon chef ? C'est à moi de jouer ! C'est quand même une super belle pièce. C'est du bois. C'est du bois artisanal. C'est fait même. Voilà. C'est une boîte toute simple. C'est du bois. Mais c'est dommage que vous n'ayez pas le... C'est un élément qui est précieux pour nous. Il nous fallait du bois, de toute façon. C'est un symbole de la nature. Donc, vous avez, si tu peux en montrer, vous avez dessus le triskel qui est au centre et les entrelaces celtiques. Voilà. C'était vraiment quelque chose qu'il me fallait. Ça fait partie des... Tu ne montres pas bien, chérie. Ça fait de l'ombre. C'est pas grave. On s'en fiche de moi. Ça fait partie vraiment aussi de la décoration du mariage. Donc, voilà. Il y aura cette boîte-là. Ensuite, en plus, on a trouvé autre chose. Autre beau-boîte ? Oui. Que tu peux montrer aussi. Ça, c'est... Elle est pleine. Oui, mais avant... Non, attends. Ne l'ouvre pas. Non, mais je vais la faire en cachette. Non. D'abord, on en parle. Ceci est la boîte qui va accueillir nos alliances. Voilà. Je ne voulais pas non plus un coussin à l'alliance. Franchement, je n'aime pas ça du tout. Ça ne nous ressemble pas. Je sais que c'est hyper tendance maintenant de ces espèces de petites boîtes transparentes en verre où on met les alliances. Et je vous dis, nous, on ne veut pas faire comme les autres. Ce n'est pas du tout de l'orgueil ni quoi que ce soit. Et c'est vrai que tous les prestatiens avec qui on travaille sont hyper contents parce qu'ils ont dit que... Parce que c'est original. C'est original. Ils n'ont jamais vu ni le thème, forcément, ni ce qu'on a envie de faire. En tout cas, dans le Sud-Ouest, chez nous, ils ne connaissent absolument pas ça. Donc, ça leur fait hyper plaisir parce que ça change de tout ce qui est maquillage romantique, bohème, champêtre. Que je trouve absolument splendide. Sincèrement, je trouve ça magnifique. Mais ça ne correspondait pas à nous, tout simplement. Ce mariage, c'est une partie de nous. C'est vraiment nos envies, nos goûts, nos tripes. C'était le plus important pour nous. C'est que vraiment, notre personnalité, notre univers se retrouve dans ce mariage. C'est que nos valeurs. C'est ça. Et de rassembler tout le monde et de le partager. Donc, cette petite boîte à secret, parce que c'est en fait une boîte à secret, ça sera pour contenir nos alliances. Donc, ça y est, tu peux l'ouvrir. Tu montres comment l'ouvrir. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ce soit évident pour la colère. Donc, on enlève la première partie. Ensuite, on va faire coulisser le dessus. Et attends, avant de montrer l'intérieur, il faut enlever quelque chose. Oui, donc, hop. En fait, il y a l'alliance de doudou, que vous verrez plus tard. Voilà. Et ensuite, vient la dernière étape. On enlève le dernier couvercle. Et à l'intérieur, voilà, c'est du petit bonheur rouge. Mais je pense que je mettrais de la mousse. Je mettrais quelque chose de plutôt végétal à l'intérieur de la boîte pour que nos alliances reposent dessus. Pas que ce bonheur rouge. Mais voilà, on trouvait ça assez original. Il est prévu quelque chose lors de la cérémonie haïque dont je ne peux pas parler parce que c'est une surprise aussi pour les invités. Et puis, je ne vais pas tout dévoiler sur YouTube. Mais il fallait que nos alliances soient dans cette boîte, pardon, plutôt, pour quelque chose qui participera lors de la cérémonie haïque. Toujours avec un triscal de toute façon. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, chérie, on peut montrer quoi ? Le livre d'or. Ouais. Pareil, le livre d'or. Le livre d'or, je ne voulais pas un livre d'or classique avec des pages glacées. Je voulais vraiment quelque chose de fait main, en fait. Pareil. Donc, tu pourras montrer les deux côtés. Donc, on a fait faire, en fait, avec du gros papier, comme les papiers à parchemin, un papier épais, quelque chose de vieille, avec du cuir végétal. En fait, on a fait faire... Je vais le montrer. Ça ne se met pas comme ça, chérie. Déjà, c'est comme ça. Hop, voilà. Donc, je vais le montrer le temps que tu l'as décuit. Voilà. En fait, on a fait faire un livre, donc c'est du cuir végétal qui est un petit peu rougi. On ne le voit pas du tout, Christian. On ne le voit pas ? Ne me laissez pas dans cette détresse. Regardez, on voit bien le... Tu tournes le dos aussi. Le dos aussi. Là, on voit quand même super bien. Il faudrait le mettre dans les commentaires, que ma démonstration du bouquin était quand même phénoménale. Je vous montre aussi la tranche. C'est bon. Bon. Alors, c'était juste pour dire... En fait, pareil, on retrouve les entrelaces celtiques, on retrouve le Triskel pour le livre d'or. Et l'intérieur, si tu veux bien montrer, ce sont des feuilles de parchemin anciennes. Vous voyez, ça ne fait pas le papier super beau, super glacé. Ça ne se verra sans doute pas, mais au toucher, c'est très épais, c'est très doux. C'est presque du... Comme du parchemin vieilli. Tu sais, du parchemin vieilli, oui. Et c'est fait vraiment à la main. C'est quelque chose d'artisanal. Donc, voilà. Beaucoup de pièces, malgré tout, ont été trouvées aussi sur Etsy. Et moi, j'aimais beaucoup, en fait, la possibilité d'avoir affaire à des créateurs. À des créateurs, déjà. Voilà. Et d'avoir quelque chose qui soit fait même et pas quelque chose qu'on achète en 10 000 exemplaires. Voilà. C'était vraiment quelque chose qui était assez unique. Donc, il y a ce livre d'or. Et pour accompagner ce livre d'or, pour écrire... Pour écrire. On a appris deux choses différentes. J'ai pensé que la majorité des personnes ne sauront pas forcément écrire avec... Avec une plume et un encrier. Voilà. Donc, la plume et un encrier que nous avons choisie, qui est absolument magnifique, que tu peux montrer déjà, celle-ci. Nous l'utiliserons. Mais on va l'utiliser plutôt en décoration. En décoration. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Là, on... Donc, vous avez plusieurs têtes... Pointes de... Plusieurs pointes, oui. Plusieurs pointes. Vous avez donc la plume. Vous avez l'encrier que sur le côté. C'est vraiment très joli. Et... Mais c'est vrai que je me suis dit, ça ne va pas être pratique. Les gens ne savent pas forcément utiliser l'encre comme on faisait avant. Et ça va tâcher le livre d'or qui est déjà quelque chose d'un petit peu... Voilà, épais. C'est pas comme du buvard. Ça va mal absorber. Et donc, je dis, on va laisser ça en décoration. Et pour simplifier les choses, en fait, j'ai trouvé une... Une plume stylo. C'est beaucoup moins joli. Mais je pense que ça va faciliter les choses pour que les gens puissent écrire. C'est beaucoup plus pratique. Parce que... Il faut quand même laisser une petite porte ouverte au modéralisme. Donc, nous avons pris un stylo bille. Voilà. Donc, les gens écriront sur le livre d'or avec le stylo bille, tout simplement. Et le côté encrié avec les différentes têtes, etc. Ça ne restera pas forcément... Voilà. Ça ne restera pas... Bien évidemment, ça ne restera pas dans la boîte. Mais ça sera dans l'environnement, dans le décor qu'il y aura tout autour de l'urne et du livre d'or. Donc, ça, c'est fait. Il y avait une dernière chose. Non, le topper, on le montrera avec le wedding cake, etc. Quand on parlera plus tard. Oui, lorsque... Ouais. Donc, voilà. Ça, c'était ce qu'on voulait un petit peu vous montrer aujourd'hui. Vous parler de ce mariage. Vous parler pourquoi. Et tu voulais peut-être... J'espère que ça vous plaira, en tout cas. Que ça pourra éventuellement vous intéresser. Si c'est le cas, de toute façon, on a prévu quelques autres petites vidéos, c'est ça ? Oui. Quelques autres vidéos que nous allons faire sur différents thèmes. Une première vidéo... Alors, ça ne sera pas forcément dans cet ordre-là. Mais il y aura une vidéo sur le lieu où nous célébrerons et la cérémonie et nous ferons la fête. On présentera aussi la déco, le fleurissement, tout ce qui sera un petit peu l'univers graphique de... Le gâteau, le repas, la décoration. Le super gâteau. Là où il y a du wedding cake. On va dire un peu avec les personnes avec qui on travaille. Pour ceux qui sont du coin, c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir des super adresses. Est-ce qu'on a trouvé des prestataires vraiment en or ? Qui nous suivent vraiment, qui sont complètement rentrées dans notre univers et qui nous accompagnent dans notre histoire. Et c'est hyper important. Et ils vont énormément participer au fait que ce soit possible. Je ne le trouve plus, mais bon, c'est affreux. Oui, je vois ça. Donc, après, la seconde vidéo... Une deuxième vidéo qui me paraît évidente, ça sera forcément sur nos habits, sur nos vêtements, sur les tenues. Les tenues, les habits. Ça me disait ça quand on avait 5 ans. Tu mets quoi comme habit aujourd'hui ? Je ne sais pas, mais quand je parle de vêtements, nous parlerons aussi de sous-vêtements. Car la question se pose. Y aura-t-il un sous-vêtement sous le kilte ? C'est une question qui restera sans réponse. En tout cas, les accessoires, nos alliances peut-être ? Voilà, parce que les alliances, on les a déjà. En fait, vraiment, moi, ma robe de marée est en commande. On parlera de tout ça de toute façon. Donc, il y aura vraiment une vidéo sur les tenues. Pour les petits curieux, déjà, qui sont impatients, vous avez tout sur mon Instagram, dans l'onglet wedding. Vous avez déjà beaucoup de réponses. Oui. Ensuite, la prochaine vidéo. Sans doute une dernière vidéo pour tous les gens qui vont nous accompagner et permettre la réussite de ce jour. sans toutefois que ce soit du matériel. Enfin, je ne sais pas comment m'exprimer. Le photographe, le vidéaste, le DJ. Il y aura aussi des mecs qui vont nous préparer les faire-parts et les menus. Tout ce qui sera prise de souvenirs de ce jour et puis ambiance musicale, on ne pourra pas vous le montrer en vidéo. Mais on tiendra à en parler quand même pour vous présenter un petit peu le travail de ces personnes. Voilà. Et pour vous dire aussi qu'on ne pourra pas tout dévoiler sur YouTube, forcément. Parce que, déjà, c'est une surprise pour certaines personnes de mon entourage. Je n'ai pas envie qu'elles découvrent tout là. Mais c'était pour moi une façon aussi de dire que malgré tout, même si je ne fais plus de vidéos, je ne vous ai pas oublié que vous faites partie de... Vous nous avez accompagnés pendant énormément d'années dans notre histoire et dans notre aventure de couple. Et donc, c'était normal de vous en parler. Beaucoup de personnes sont venues me rejoindre sur Instagram pour ne pas rompre le lien. Et même s'ils me suivent déjà sur Insta, parce que c'est vrai que poste-moi en photo, mais en story, je suis très souvent là. Et j'adore leur tenir informé de beaucoup de choses. C'était normal, à mes yeux, de le faire aussi pour les personnes qui sont restées sur YouTube. Après, je vous dis, je n'en veux absolument pas assez qui sont des abonnés. C'est tout à fait normal. Et je ne vois même pas pourquoi je devrais leur englure, puisque il n'a jamais été prévu que je revienne sur YouTube normalement. J'ai gardé la chambre ouverte pour ponctuellement, si j'avais une envie. Comme là, ça s'est passé avec le mariage. Mais je sais que par contre, sur la chaîne, vous aurez, dans quelques mois, vous aurez une partie de faire par vidéo, parce que ça aussi c'est prévu. Vous aurez forcément, après le mariage, un bout du film, ou en tout cas un petit teaser de la cérémonie, parce que forcément le film de notre mariage sera réservé pour la famille. Mais vous aurez des petites choses. Je ne vous oublierai pas. Et ça sera un moyen pour vous de faire un petit peu aussi partie du jour J. Voilà. Autre chose à rajouter, monsieur Dodo ? Non. Si ce n'est que j'ai quand même vachement hâte d'y être. Et que autant le temps a passé terriblement vite, et qu'on a l'impression que le temps défile, et qu'on n'a pas le temps de préparer les choses comme il faut. Mais au fond, j'ai vraiment hâte d'être à ce jour-là. Oui. Sachant que c'est des longs mois de préparation, pour que le jour J se passe de façon à la vitesse de l'éclair. Et c'est vrai que ça fait déjà 5... Alors, vous avez bien, mais autant de temps pour le préparer, pour si peu de personnes ? En fait, vous le savez, on est excessivement perfectionniste. Quand on faisait des vidéos, c'était ça. On est très perfectionniste pour les détails. On vraiment arrive à rendre cet univers qui nous ressemble. Donc, ça prend du temps. Le choix des musiques prend énormément de temps. Vous le savez, je n'ai jamais changé, je ne changerai jamais là-dessus. Les tenues que nous avons souhaitées porter le jour du mariage prennent du temps. Beaucoup de choses prennent du temps. Et donc, pour nous, ça s'est fait petit à petit. Et puis, c'est aussi, comme pour tout le monde, un énorme investissement financier qu'on a voulu de faire au fur et à mesure. Voilà, parce qu'on ne pouvait pas tout faire d'un coup. Donc, voilà aussi le lave de sang un petit peu long. Mais là, il ne reste plus que moins de 10 mois. Voilà. Je pense qu'on vous tiendra au courant de la suite dans les prochains vidéos. Est-ce que c'est le moment de dire au revoir ? Oui, de moi dire au revoir. Donc, je vous souhaite tout ce que vous voulez. C'est une catastrophe. Au revoir. A bientôt. Merci d'avoir été là. Je ne vais pas déroger à la règle en me disant, prenez soin de vous. Merci pour celles qui ont visionné cette vidéo, si ça vous a intéressé. Et moi, je vous dis peut-être non, sûrement. A très bientôt pour toute autre vidéo. Sous-titrage ST' 501